« Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur, celui qui me suit aura la lumière de la vie. » « Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur, celui qui me suit aura la lumière de la vie. » « En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus dit sur son passage un homme aveugle de l'essence. » « Ses disciples l'interrogeaient. » « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'ils soient nés aveugles ? » Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » « Il nous faut retravailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. » « La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. » « Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » « Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. » « Puis il lavit, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » « Ce nom se traduit en voyant. » « L'aveugle y alla donc et il se lava. » « Quand il revint, il voyait. » « Ses voisins et ceux qu'il avait observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » « Les uns disaient, c'est lui. » « Les autres disaient, pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemblait. » « Mais lui disait, c'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. » « Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, va à Siloé, lave-toi. » « J'y suis donc allé et je me suis lavé. » « Alors, j'ai vu. » Ils lui dirent, « Et lui, où est-il ? » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et il lui a ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment ils pouvaient voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux. » « Je me suis lavé et je bois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ? » Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils provoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ? » Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il boire maintenant ? Nous ne le savons pas. » Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Grand gloire à Dieu, nous savons donc que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur ? » « Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Il lui dit alors, « Comment a-t-il fait pour toutes les yeux ? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. » « Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? » « Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ? » « Ils se mirent à l'injurier. » « C'est toi qui es son disciple. » « Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. » « Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. » « Mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. » « Vous ne savez pas d'où il est. » Et pourtant, il m'a ouvert les yeux. » « Dieu, nous le savons, n'exauce pas le pécheur. » « Mais si quelqu'un le meurt et fait sa volonté, il l'exauce. » Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveuble de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il répliquait, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et il le jetait dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et en dit, « Crois-tu au fils de l'homme ? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en moi ? » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. » Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement. » « Que ceux qui ne voient pas puissent voir, pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendient ces paroles et lui dire, « Serions-nous aveugles nous aussi ? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. » Mais du moment où ils vous dites, « Nous voyons, votre péché demeure. » Acclamons-nous la parole de Dieu. « Nous reviendrons à toi, Seigneur Jésus. » Le motif de la lumière occupe dans l'œuvre et la pensée de Saint-Irénée une place très importante. Saint-Irénée a reçu cette métaphore de la tradition joannique. Dans la première lettre de Jean, nous lisons en effet « Dieu est l'île. » Saint-Irénée, oui, a bien reçu cette métaphore des écrits joanniques. Et avec lui, il l'a apportée jusque chez vous en Occident. Et il a structuré cette métaphore en vue théologique. Si bien qu'elle lui permet à la fois de dire que Dieu est de tout autre par rapport à la création, qu'il est transcendant, qu'il est au-dessus d'elle. Et en même temps, cette métaphore lui permet de dire que Dieu est tout entier présent. « Au cœur de la création, c'est son immanence. » « Toute entière présence de Dieu au cœur du monde, sans que pour autant il se confonde avec lui. » Pour Saint-Irénée, en effet, Dieu seul est tout entier lumière. Et ce Dieu lumière va donner à l'homme d'avoir part à sa lumière. « Nous ne sommes pas la lumière, mais nous recevons la lumière de Dieu. » Toute la vision du Christ d'Irénée va se présenter comme le prolongement dans l'histoire des hommes de cette métaphore appliquée à l'être divin. Dans cette ligne joanique, l'évêque de Lyon présentera ainsi le Verbe de Dieu, le Verbe de lumière comme recréateur, comme sauveur et comme illuminateur. Ce qui implicitement veut dire que du point de vue de l'action de Dieu, de son agir au cœur du monde, créé, sauvé, illuminé. Ces trois verbes ne font qu'un. Et au fond, ils sont présents dans la péricope que nous venons d'entendre. Jésus reprend les gestes pour le créateur de Dieu avec de la boue qu'il emprunte de sa saline et qu'il passe sur les yeux de cette aveugle pour lui faire retrouver la vue et lui faire venir à la lumière. Du point de vue de la vision de l'homme, saint Irénée lui va spécifier que l'homme précisément participe au salut en suivant le Sauveur de la même manière qu'on est illuminé. Il est illuminé en s'exposant à la lumière. Irénée dira que suivre Jésus, c'est s'exposer, se tourner vers son être illuminé. Ceci étant, cela ne ramène pas l'homme à une pure passivité, car Irénée souvenira que pour être illuminé, il faut se tourner vers la lumière et non pas lui tourner le dos. Et intelligemment, il faudra remarquer que ce n'est pas Dieu qui nous met dans les ténèbres, c'est nous-mêmes qui, lorsque nous péchons, lorsque nous tournons le dos au Christ lui-même, nous nous mettons nous-mêmes dans les ténèbres. Voilà notre part active à notre scène. Et nous tournera, nous tournera vers le Christ et nous ouvrir ainsi librement à son agir lumineux et sauveur en nous. Irénée ajoutera même que se tourner vers le Christ lumière, c'est servir Dieu. Et avec beaucoup de finesse, il notera que servir Dieu n'apporte rien à Dieu. Comme se tourner vers la lumière n'apporte rien à la lumière. Servir Dieu est tout à notre avantage. C'est nous qui bénéficions du fait de servir Dieu. Et vous voyez comment ainsi, il articule le fait que, même si Dieu n'a pas besoin de nous, même si Dieu n'a pas besoin que nous le servions, il est bon de le servir néanmoins. Parce que cela nous expose à sa lumière et au grand participant de sa lumière. Selon le détour par Irénée est nécessaire. Au fond, comme tout détour par de grands théologiens est souvent nécessaire aussi. Parce qu'il nous permet de bien intréhender les pages d'évangile qui sont livrées à notre méditation. Cette page d'évangile que nous avons entendue, elle était lue au catéchumène déjà au IVe siècle dans le Jérouement vers le Bâle. Et derrière elle, il y a toute une symbolique baptismale de recréation, de purification dans la piscine de Siloé. D'illumination, comme le baptême était appelé et continue à l'être dans beaucoup d'églises orthodoxes encore aujourd'hui. Baptême qui nous guérit de l'aveuglement de notre péché. Baptême qui est le lieu de notre transformation au plus intime de nous-mêmes par le Christ lumière. Ce que nous rappelait Paul dans l'Épître aux Éphésiens, ce passage que nous avons eu dans la deuxième lecture. Désormais, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et il s'adresse à des nouveaux baptisés, à des néophytes qui sont là devant eux. Baptême qui n'a rien d'un rite extérieur, mais qui est un rite qui symbolise et qui porte dans l'extériorité des signes qui l'accompagnent, le mystère de transformation intérieure qui s'accomplit en chacun de nous. Car être lumière, suite au baptême, ne signifie pas que le nouveau baptisé, le baptisé, se trouverait dans la lumière, comme le serait quelqu'un éclairé par le sous-extérieur à nous. Non, être lumière renvoie à cette illumination intérieure qui nous vient de la présence du Christ en nous depuis le jour de notre baptême. Et à cette illumination, cette transformation profonde et intime qui est à l'heure en nous. Voilà pourquoi, illuminé de la présence du Christ et transfiguré par cette lumière, le baptisé peut rayonner autour de lui, à partir de son être personnel et plus intime, cette lumière du Christ. Et voilà pourquoi il peut être dit « langue ». Le baptisé n'est pas lumière, c'est le Christ qui est lumière. Nous ne sommes que les langues qui sont éclairées par la présence du Christ en elle. Et ce n'est que dans ce sens médiatisé que nous sommes à notre tour alors des sources de lumière au cœur du monde. Nous sommes devenus enfants de lumière par le baptême en devenant enfants de Dieu. Celui qui est rené de Dieu pour la lumière ne pourra d'ailleurs faire autrement que de se laisser transformer de l'intérieur et illuminer de cette lumière qui est brûle au plus intime de nous. Voilà au cœur de ce carême une belle exhortation à ne pas laisser sans effet cette grâce lumineuse reçue à notre baptême, cette grâce de la présence du Christ en nous. Saint Jean-Jean Christophe, un autre père de l'Église, à la fin du IVe siècle, avait ses mots, à travers lesquels il exhortait les fidèles à qui il prêchait un jour. « Soyons lumière, frères et sœurs, comme les disciples de l'ont appris de celui qui est la grande lumière. Vous êtes lumière du monde, et il précise de façon très juste, soyons luminaire dans le monde en tenant haut la parole de vie. » En entendant ici le verbe logos de vie qui est en nous. C'est-à-dire, continue-t-il, en étant puissance de vie pour les autres. « Être puissance de vie » Christophe nous dit que pour être puissance de vie, il faut partir à la recherche de Dieu. Partir à la recherche de celui qui est la première et la plus pure lumière. En ces temps d'isolement chez nous, eh bien, voilà peut-être une invitation qui nous est adressée à nous mettre en marche pour chercher cette lumière. C'est-à-dire pour chercher le Christ lumière. Le silence qui habite peut-être nos journées n'est pas absent de Dieu. Il est, au contraire, empli de la présence du Seigneur, qui est tout entier présent au cœur du monde, sans pour autant, comme nous le disions au début, se confondre avec Dieu. C'est-à-dire, accueillir ce temps pour aller à la rencontre du Christ et nous laisser rejoindre par nous dans la prière, la méditation de la Bible, pour nous replonger dans sa vie. Et si notre métier nous amène à sortir de nos murs, eh bien, alors portons cette lumière dont nous nous serons laissés remplir et illuminer autour de nous. Portons cette lumière au travers de nos regards, de nos paroles et de nos gestes. Nous pensons particulièrement en ces jours à tous les médecins et à tous les personnels soignants. Merci à eux de se faire les porteurs de cette lumière, dans leur service de charité, auprès de tous les malades vers qui ils sont envoyés. Oui, comme nous y invitait Jean Chrysostom, faisons d'autres son invitation, soyons des luminaires dans le monde, en tenant haut la parole de vie, c'est-à-dire en étant puissance de vie pour les autres. Soignons-le par notre prière, escaduleusement et secrètement, prière qui illumine et élève le monde, soyons-le si nous y sommes amenés. Par nos paroles et nos gestes, nos regards, au cœur du monde et auprès de tous ceux vers qui nous sommes envoyés. Amen. ... ... ... Sous-titrage ST' 501